Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil. Tandis qu'Alix revient à la charge avec son idée de monter un club privé, Virgile hésite à accepter sa proposition. Pendant ce temps, Maud découvre que Joël lui a menti. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 février dans Un Si Grand Soleil. Virgile accepte la proposition d'Alix.Alix confie à Laetitia que sa stratégie de faire croire à Virgile qu'elle était amoureuse de lui pour le convaincre de la suivre dans son projet n'a pas fonctionné. Il lui a posé un lapin lors du rendez-vous qu'elle avait organisé avec Justine, une investisseuse potentielle. Laetitia lui suggère d'aller lui parler en lui expliquant clairement ses intentions. De son côté, Virgile enchaîne les entretiens sans succès. Il finit par rencontrer un patron de restaurant, qui lui suggère de monter sa propre entreprise car à son âge, il ne pourra plus accepter de travailler sous les ordres de Quelcun. Pendant ce temps, Justine a rendez-vous avec le procureur Bernier et lui parle du projet d'Alix dans lequel elle songe investir. Ce club permettrait en effet de faire se croiser un grand nombre de personnalités influentes de Montpellier, et serait un endroit idéal pour collecter des informations confidentielles. Le procureur trouve le projet intéressant. Plus tard, Virgile recroise Alix, et se montre agacée tandis qu'elle tente de lui prouver qu'elle n'a pas de sentiment pour lui. Elle lui explique avoir fait semblant de s'attacher à lui pour qu'il accepte de rejoindre son projet de création d'un club privé. Tandis que Virgile pense toujours qu'il s'agit d'une mauvaise idée, Alix en est convaincue, son expérience et ses compétences seraient des atouts de taille, et elle est prête à tout pour le convaincre. Virgile lui demande si elle lui a aussi menti lorsqu'ils ont couché ensemble, ce à quoi Alix lui répond d'un ton amusé qu'il n'était pas aussi doué qu'il l'imagine. Il contacte ensuite Manu afin de lui demander des informations sur Alix. Manu lui révèle qu'elle a été soupçonnée de proxénétisme sans toutefois que la police puisse le prouver, et qualifie Alix d'escroc. Satisfait, Virgile rappelle Alix, qui organise une nouvelle rencontre avec Justy, lui présente ses excuses après avoir décommandé le rendez-vous précédent, et lui expose ses compétences en gestion. S'il semble désormais partant sur le projet, Virgile impose une condition, il assurerait la gestion du club et posséderait des parts au même titre qu'Alix et Justy. Cette dernière accepte sa proposition et leur propose d'établir un contrat. Manu découvre que Joël lui a menti désormais réconcilié avec Lucille, Hakim lui demande si des souvenirs de la soirée avec Manu et David lui sont revenus depuis sa garde à vue. Lucille acquise, mais voudrait en parler à ses amis en priorité car ils sont directement concernés. De son côté, Henrik est de plus en plus méfiant vis-à-vis de Manu, qui refuse de lui expliquer la raison de sa garde à vue. Il lui demande si ses ennuis sont liés à son nouvel amant, ce Hakimou lui rétorque d'arrêter de lui demander des comptes, et qu'elle comprendrait s'il voulait la quitter. Elle appelle ensuite Joël et part le rejoindre à elle à chaud accent circonflexe TOL. Sur le parking du journal où Lucille travaille, un homme masqué guette les allées et venu de la journaliste, prêt à la kidnapper. Mais il renonce au dernier moment lorsqu'une collègue la rejoint. Elle reçoit ensuite un appel de David, qui a retrouvé une partie de ses souvenirs de la soirée grâce à sa séance d'hypnose, qui lui révèle qu'elle a contacté un escorte trouvé dans ses contacts pour le proposer à Mo, qui a ensuite passé la nuit avec lui dans un hôtel. Interloquée, Lucille fait alors le lien avec l'homme que Mo a croisé le lendemain et se demande s'il ne s'agit pas de la même personne. Elle contacte Mo pour lui demander le nom de cet homme, et celle-ci confirme qu'il s'agit bien de Joël. Prise de panique, Lucille lui révèle que ce dernier est un escorte et qu'il lui a menti sur les circonstances de leur rencontre. Mais Mo a déjà rejoint Joël dans leur chambre d'hôtel, et lui demande des explications. Joël tente alors de lui arracher son téléphone des mains, et lui explique que son amie l'a contactée pour passer une nuit avec elle, et qu'elle l'a payée en liquide le lendemain. Menaçant, il lui demande de lui dire où se trouve le reste de l'argent qu'il détienne. Comprenant au son du téléphone que Mo est en danger, Lucille appelle à Kim et lui demande de la rejoindre pour l'aideur. En effet, alors que Mo demande à Joël de la laisser partir, il enferme à double tour dans la chambre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !